Bonjour, je suis Jean-Éric Robert, le président de la Fondation 2100 qui organise avec l'Institut d'études avancées de Paris ce concours sur la ville en 2100. Dans le cadre de cet exercice qui se termine pour ce qui est du dépôt des candidatures à la fin de ce mois de mai, nous organisons une série de webinaires qui sont réalisés avec des experts prospectivistes, soit prospectivistes généraux, soit des prospectivistes spécialisés sur les questions urbaines. Aujourd'hui nous vous accueillons Georges Amard. Georges Amard est un prospectiviste qui a travaillé à la RATP, il était en charge de l'unité de prospective et de conception innovante à la RATP. Il a été également, il est toujours, chercheur associé au groupe de théorie et modèles de l'école des mines de Paris, il est lui-même ingénieur des mines, et il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont il se fera l'écho tout à l'heure. C'est quelqu'un, Jean-Gamard, qui a une approche de la mobilité en particulier qui est très singulière, une question des transports, qu'il a abordé notamment à la RATP, mais plus généralement de la prospective sous l'angle de la poésie. Alors c'est un peu étonnant la poésie dans la prospective, mais vous verrez que c'est très utile parce que ça permet de dépasser les limites des sciences humaines et des sciences dures, pour employer ce terme, et qui rend compte de quelque chose qui est tout à fait essentiel dans la ville, qui est d'abord un milieu humain dans lequel les gens vivent, vivent avec toutes leurs dimensions. Donc la ville c'est quelque chose de plus que simplement un système technique, économique ou social. Et alors la poésie précisément permet d'approcher ce milieu humain et la vie des individus et des groupes dans toute sa plénitude. C'est cette démarche qui va inspirer cette présentation de Jean-Gamard, que je voudrais remercier ici de se joindre à nous, et qui par ailleurs fait partie du conseil scientifique de notre concours Positif Futur. Georges, la parole est à vous et merci encore. Bonjour, bonjour à tous. Merci à toi Jean-Éric et aux organisateurs de ce concours très passionnant de m'y accueillir et de me donner l'occasion de vous présenter quelques réflexions. Je vais mettre mon écran partagé. Voilà. Et je le mets en plein écran. Voilà. Alors mon exposé, ça va être une sorte de réflexion promenade, disons, entre ces trois thèmes, ces trois questions, la ville, le futur, donc la prospective et la poésie ou le poétique. Et comme l'a dit Jean-Éric Aubert tout à l'heure, peut-être c'est un peu étonnant de faire ce genre de croisement, mais vous verrez que c'est peut-être pas si inutile ou même pas si étonnant. Alors je vais commencer par une citation. Comme je vais parler de poésie, il y aura de temps en temps des citations. Je vais commencer par une citation et en même temps une petite anecdote qui est tout simplement la façon dont j'ai rencontré cette phrase que je vais vous montrer. Comment j'ai rencontré une phrase, puisqu'on rencontre des phrases aussi. C'était il y a quelques années, je me promenais dans une grande ville qui est New York. Et me promenant dans une des avenues de New York, mon pied a buté ou plus exactement, j'ai senti quelque chose sous mon pied. Je me suis baissé, j'ai vu qu'il y avait un pavé de bronze, comme on voit quelquefois sur le Macadam des villes. Il y avait une pavé de bronze avec une phrase écrite et je me suis penché et j'ai lu cette phrase. Et voilà la phrase. Elle m'a étonné, elle m'est restée en mémoire longtemps après. C'est pour ça que je vous la montre. C'est une phrase à la fois simple et assez curieuse d'une poétesse que je ne connaissais pas. Alors la phrase, la voilà. The universe is made of stories, not of atoms. Je vous la donne en anglais comme elle était écrite. Ce n'est pas difficile à traduire. L'univers est fait d'histoire et non pas d'atomes. C'est une phrase assez simple à lire, à comprendre. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas trop gêner. Oui, c'est une phrase assez étrange parce que n'importe quelle, même pas scientifique, dans notre culture contemporaine, on penserait plutôt que l'univers est fait d'atomes, n'est-ce pas ? Eh bien, cette phrase assez étrange, même un peu contre-intuitive, d'abord je pense que ça reflète assez bien ce que c'est qu'un verbe poétique ou une phrase poétique. Souvent, ça peut être un peu décalé par rapport à nos vérités habituelles ou par rapport à ce qu'on dit habituellement. Et parfois, certaines de ces phrases étranges, on trouve qu'elles ont une certaine profondeur. Et celle-là, j'ai trouvé au fur et à mesure qu'elle m'est revenue en mémoire, qu'elle avait une certaine profondeur, que le monde ne soit pas fait seulement d'atomes, mais d'histoire. Que le monde soit fait d'histoire, j'ai trouvé ça assez profond comme idée. Et peut-être qu'elle m'est revenue en mémoire pour notre webinaire, parce que peut-être qu'elle s'applique assez bien en fait à la ville. C'est peut-être une bonne chose à penser que la ville est faite d'histoires et pas seulement, non pas d'atomes seulement, mais pas seulement de pierres, de béton, d'acier et de matériaux. Qu'une ville s'est faite d'histoires, je trouve que c'est une vérité assez intéressante à ne pas oublier. Et peut-être parfois, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, je commence par ça. La deuxième chose pour laquelle je voulais commencer par ça, c'est parce que la façon dont on rencontre une phrase est aussi intéressante que la phrase. Et c'est la ville. Dans une ville, on rencontre des phrases dans les villes. Ça fait partie de ce sens de la ville que je vais essayer de vous raconter. Une ville, c'est des rencontres et on rencontre aussi des idées, des mots, des phrases dans les villes. Alors cette poétesse s'appelle Muriel Rucaliser, que je ne connaissais même pas lorsque j'ai rencontré la phrase. Depuis, j'ai lu son œuvre, je la trouvais très intéressante. Alors, lorsque j'ai écrit cette phrase, une autre phrase m'est revenue en mémoire. C'est ça le travail aussi littéraire parfois, qui ressemble à cette pas opposition, à cette complémentarité. Atoms and stories. C'est une phrase alors de quelqu'un qui est beaucoup plus connu cette fois, c'est Léonard de Vinci. Je vous la donne en italien, parce que je la trouve très belle aussi en italien, une très belle langue. Et je vous la dis avec l'accent que je peux, la pittura est cosa mentale. C'est pas difficile à traduire. La peinture est une chose mentale. C'est une phrase assez célèbre de Léonard de Vinci. C'est assez curieux, parce que la peinture, c'est quand même fait avec des pinceaux, des pigments, des huiles, etc. Et Léonard de Vinci n'est pas suspect de ne pas être un technicien. Il aime la technique, il est très bon, même en technique picturale. Et on sait qu'il aime, il a beaucoup aimé. C'est un ingénieur, Léonard de Vinci, un ingénieur avant l'heure. On dit même qu'il aurait inventé le vélo, qu'il aurait inventé l'hélicoptère. Et alors, pourquoi dit-il ça ? Peut-être qu'il faut se souvenir que c'est un homme de la Renaissance, Léonard de Vinci, c'est-à-dire à une époque où la chose mentale et la chose technique ne sont pas opposées, comme ça nous semble être parfois à nous. Pour l'homme de la Renaissance, les atomes et les histoires ne sont pas des choses complètement différentes. Et peut-être c'est important de se souvenir encore de ça avec Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis presque un peu amusé à tirer un peu la phrase de Léonard en disant peut-être que Léonard aurait accepté de dire « la citta è cosa mentale ». La ville est une chose mentale. Alors, bon, je ne sais pas s'il aurait accepté, Léonard, que je triture sa phrase. En tout cas, quoi qu'il en soit, Léonard s'est intéressé à Vinci, à la ville. Il a même fait en 1517, j'ai trouvé un vieux document dans les archives, un projet de ville à Romorantin, où il était invité par le roi François Ier qui l'aimait beaucoup. Et donc, voilà, je vous dis ça parce que ça me paraît important aussi d'avoir en tête que la ville, ce n'est pas seulement des choses, des lieux, ni même des gens, c'est une idée, la ville. C'est une des grandes idées humaines. Et voilà, peut-être qu'avec cette petite introduction un peu en forme de promenade, eh bien, regardez ça en tête, que la ville est à la fois une chose, bien sûr, matérielle et une chose de l'esprit. Alors, rentrons, plongeons dans la ville pour cette approche. Moi-même, je ne suis pas à proprement parler un spécialiste de la ville. Je ne suis pas en tout cas un urbaniste ni un architecte, mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur des questions urbaines. Ma spécialité, comme l'a dit Jean-Éric Aubert, c'est d'abord été la question des transports et des mobilités. Les mobilités, c'est un aspect de la ville, bien sûr. Je vous le montre là dans mon petit triangle bleu que je vais suivre. C'est un aspect important. Et donc, j'ai beaucoup travaillé la question des mobilités urbaines et j'en ai même fait un livre de prospective, puisque j'étais à la fois un opérationnel et un prospectiviste de la ville. Je le suis toujours. Et voilà, j'ai créé un livre qui s'appelle Homo Mobilis, qui dit bien quelque chose comme ça, la nature profonde de la mobilité pour l'histoire humaine, sur laquelle je reviendrai. Sur la question du rapport entre la ville et tout ça et la poétique. Bon, c'est des questions aussi que j'ai beaucoup travaillé des différentes façons dans d'autres parties de ma vie. Et j'ai même coordonné il y a quelques années et qu'on dirigeait une rencontre interdisciplinaire qui s'intitulait « La ville et la géopoétique ». J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Alors, quelques mots. Je vais faire un petit tour sur mes différents pôles. Les éléments simplement de repérage sur ce que c'est la ville. La ville, on peut l'avoir de beaucoup de façons. Je vais dire ça très simplement et très brièvement. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que d'abord, la ville, c'est un système complexe, un système sociotechnique, économique, écologique, etc., qui a beaucoup de fonctions, l'énergie, le travail, la santé, etc., qui est traversé de beaucoup de réseaux. Donc, c'est un système complexe au sens fort du terme. Et pour s'occuper de la ville, il faut comprendre ce système complexe. Il faut pouvoir le faire fonctionner, le gérer. Deuxième aspect que je ne veux pas oublier, bien sûr, à côté. Ils ne sont pas séparés, mais il ne faut bien ne pas perdre de vue. Le deuxième, c'est un milieu humain au sens fort. C'est vraiment le milieu de l'homme. J'y reviendrai beaucoup à ça. Le milieu des humains. Ce n'est pas simplement au sens biologique, un milieu. C'est le milieu de l'existence humaine. Ce n'est pas simplement une affaire de vie biologique. C'est là que les humains fabriquent leur existence, construisent leur existence. Pas seulement là, mais c'est un milieu par excellence. Et puis, ne pas oublier, la ville a toujours un dehors. Il y a les autres villes, il y a le territoire et il y a le rapport au monde. Je ne vais pas approfondir beaucoup. C'est simplement ces éléments de cadrage. Seulement, s'occuper de la ville, ça veut dire s'intéresser au fonctionnement de la ville, bien sûr, à la gestion des réseaux, à la gouvernance, à la maintenance et beaucoup d'autres choses. C'est s'intéresser à son évolution, à ses innovations, à ses équilibres. Et puis, je rajoute ce troisième point qui fait écho au titre de mon intervention. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue le sens de la ville. Le sens, au fond, peut-être qu'on peut le résumer comme ça, c'est justement qu'il n'y a pas que du comment, il y a du pourquoi. Pourquoi nous vivons ensemble ? C'est ça, le sens de la ville. Pourquoi nous vivons-nous ensemble ? Alors qu'il y a des contraintes, pourquoi nous aimons vivre ensemble ? Pourquoi nous aimons vivre dans les villes ? Même si aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui veulent les fuir. Mais je crois que ce sera épisodique. Donc, la question du sens m'a l'air très importante. C'est peut-être celle-là, bien que tout soit lié dans tout ça, je ne vais pas séparer les choses. C'est peut-être celle-là qui sera privilégiée dans mon approche. C'est comment nous vivons la ville, qu'est-ce que nous y vivons, quelles sont les valeurs ? Et aussi, comment nous pouvons toujours revenir, repenser à la définition ? Qu'est-ce que c'est que la ville ? C'est une question qui doit rester toujours ouverte. Voilà, je ne vais pas… Donc, c'est mon délai, mon cadrage. Donc, je vais continuer à faire mon petit promenade dans mon petit triangle bleu que vous voyez là. Maintenant, je vais faire un tour du côté du futur, tout de suite. Parce que la question du futur, ce n'est pas du tout une question triviale, je veux dire même sur le plan théorique. Qu'est-ce que c'est que parler du futur ? Qu'est-ce que c'est que la prospective ? Donc, c'est vraiment pour moi un point d'interrogation important. Le mot prospective, c'est un assez joli mot, je crois, qui est un mot français inventé en France et d'ailleurs surtout utilisé en France. Il a été inventé au milieu du XXe siècle par Gaston Berger. Je pense que c'est un mot qui me plaît personnellement et que j'utilise. Et pourtant, c'est quand même une question. On peut se demander si ce mot-là n'est pas vraiment un mot du XXe siècle, s'il n'appartient pas à un certain contexte de développement scientifique. Est-ce qu'il va bien pour le XXIe siècle ? C'est une question qu'on peut avoir, même si c'est un mot que je continue à utiliser. En tout cas, il y a d'autres mots. Il y a par exemple ce mot en anglais, qui est utilisé beaucoup plus que prospective dans les pays anglo-saxons, les future studies. C'est un mot intéressant aussi, très ouvert, très large. Il y a cet autre mot d'ailleurs qu'en France, on ne pourrait pas tellement utiliser, la futurologie. The futurologie. En français, si vous vous dites futurologue, on va vous prendre pour un astrologue. C'est le pays si rationnel, dit de Descartes, comme on dit. Le mot futurologue, il a une drôle de sonorité. Il y a beaucoup d'autres mots. Il y en a un que je trouve assez intéressant, que j'ai moi-même un peu regardé récemment. C'est le mot de future literacy. C'est important d'avoir plusieurs mots pour les choses. On est déjà dans les questions, non pas poétiques, mais de langage. Très important, les mots qu'on utilise. Future literacy, c'est une autre notion très utilisée notamment par un département de l'UNESCO qui développe ça. Je trouve que c'est un mot très intéressant parce que literacy, ça peut vouloir dire éducation, culture. L'aspect culturel du futur, de la prospective, m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est une notion qui peut être aussi rentrée dans le paquet des mots qu'on pourrait utiliser. J'entends même un peu de littérature dans littératie, même si ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des questions culturelles. Si je devais rajouter moi-même un mot à cette petite liste, je pensais que ce serait pas mal de vous parler de future care. Il faut prendre soin. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où il faut avoir le souci du futur et mieux que le souci, le soin du futur. Il faut vraiment le futur. L'idée qu'on en fait aujourd'hui est une idée parfois assez inquiétante, une idée assez difficile. C'est pour ça qu'on s'appelle positive future. Je trouve que le soin du futur m'a l'air une démarche intéressante, y compris pour parler de prospective. De manière générale, je trouve que nous sommes à un moment de notre histoire qui est ce moment qu'on appelle l'anthropocène. Nous entendons ça. Le mot anthropocène, c'est un mot qui n'est pas si rassurant non plus que ça. Ça veut dire que l'homme joue un rôle important, mais un rôle dont on peut se demander jusqu'à quel point il est bénéfique. Je crois que nous sommes à un moment où on a besoin de repenser notre rapport au futur. C'est ça la question. C'est le rapport au futur, quel que soit le mot qu'on utilise. Ce rapport que nous avons au futur, il faut aujourd'hui le discuter. Peut-être qu'il faut remettre en cause, en tout cas remettre sur la table. Qu'est-ce que c'est que le rapport au futur que notre civilisation, que notre culture, que notre époque a fabriqué et qui a des bons côtés et peut-être des côtés plus inquiétants. Je trouve que pour repenser, pour moi, je vous dis un peu le fond de mes propres intuitions personnelles, de mes propres réflexions personnelles, je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir questionner le désir humain de maîtrise. Au fond, c'est ça. Le désir moderne, enfin, déjà moderne au sens large du terme. Moderne, ce n'est pas moderne du XXe siècle. Ça remonte peut-être très loin dans notre histoire, peut-être même jusqu'au néolithique. Le désir humain très compréhensible de maîtriser le futur. Je pense que c'est ça qui détermine, qui colorie notre rapport au futur. C'est le désir de maîtrise du futur. Et d'ailleurs, ça va assez bien avec le maîtrise de la nature. C'est presque le même désir. Nous, humains modernes, depuis longtemps, et c'est tout à fait compréhensible, je ne discute pas, nous avons ce désir de maîtriser le futur de beaucoup de façons. On peut dire, je me propose d'en distinguer au moins deux genres de façons, de sorte. Ce que j'appelle la maîtrise cognitive, c'est-à-dire simplement la connaissance. Nous voulons être capables de connaître, par exemple, de prédire, de prévoir. Nous avons envie, nous avons le désir de prévoir et de connaître le futur. Et puis, le deuxième volet qui est tout à fait lié, c'est ce qu'on peut appeler la maîtrise pragmatique, c'est-à-dire nous avons aussi le désir de prescrire, de dire qu'est-ce qui va arriver, de planifier, de projeter, de construire, de bâtir le futur. Voilà, tout ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. D'ailleurs, on ne peut pas s'en passer. Eh bien, malgré tout, il faut le discuter. Parce que peut-être que cette attitude-là, ce désir de maîtrise, ne suffit pas. Ce n'est pas qu'il soit pas bon, mais il ne suffit pas face à un futur qui s'avère de plus en plus complexe, compliqué et dangereux. Donc, ça me ramène justement à revenir un peu sur ce sujet, sur ce thème du futur positif. Beaucoup de, enfin, un certain nombre de prospectivistes et même d'hommes politiques utilisent l'expression « futur désirable ». Voilà, on aurait à élaborer, définir un futur désirable ou d'autres disent un futur souhaitable. Bon, c'est une notion intéressante, bien sûr, très intéressante. Je la discute un peu parce que d'abord, ça sous-entend qu'on serait capable de décrire ce qu'on désire, de décrire le futur désirable et le décrire collectivement. Ça suppose aussi qu'on serait capable de décider de ce futur désirable et puis ensuite d'avoir les moyens de le réaliser. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de le faire, c'est important, mais à mon avis, ça ne suffit pas pour être à la hauteur des enjeux d'un futur, de l'anthropocène qui va être à la fois plus difficile, plus complexe. À mon avis, ça ne suffit pas et je pense que pour mieux cerner ce rapport au futur, peut-être qu'il doit évoluer, qu'il doit s'enrichir. Peut-être, c'est intéressant de réfléchir à cette notion, celle des générations futures qu'on entend souvent, qui est très importante. Qu'est-ce que nous désirons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures ? Eh bien, à mon sens, bien sûr, il faut leur laisser une terre qui ne soit pas trop abîmée, bien sûr, il faut leur laisser une dette pas trop lourde, mais je pense qu'une chose très importante, c'est de leur laisser un futur pour eux, pour nos petits-enfants, un futur qui soit ouvert pour eux ce qu'eux voudront et pourront faire. Et je le résumerai comme ça, on a besoin de leur donner un futur qui ne soit pas déjà écrit par nous, en quelque sorte, qui ne soit pas déjà préempté, qui ne soit pas déjà écrit par nos propres désirs ou par nos propres modes de pensée, lesquels risquent fort d'être déjà dépassés ou qui seront dépassés. Donc, voilà, ça a l'air un peu paradoxal, un peu difficile, mais on a besoin d'un futur pas encore écrit. C'est ça qui serait un autre rapport au futur, qui ne soit pas la projection du présent ou du passé, qui ne soit pas non plus l'imaginaire assez naïf de la table rase. Alors, comment répondre à cette question-là, qui est la question de… C'est la question tout simplement de la perspective, encore une fois, toujours sous point d'interrogation. Je vais l'aborder par une autre citation d'un poète, un grand poète du XXe siècle, René Char. Il y a une phrase de lui que j'avais toujours trouvée très belle, que je vous lis. « Comment vivre sans inconnu devant soi ? » Vous voyez, elle est assez simple aussi comme phrase, elle est assez forte. Ce n'est même pas une interrogation, c'est une exclamation. Est-ce qu'on peut vivre sans inconnu devant soi ? Est-ce qu'on peut se passer d'inconnu, au fond ? D'ailleurs, beaucoup, un certain nombre de sciences de romans, de fiction ont été écrits, des dystopies d'ailleurs. Je pense à une en particulier, que peut-être quelques-uns d'entre vous ont lu il y a longtemps, qui s'appelle « Le meilleur des mondes » de Aldous Huxley. C'est un très beau roman qui raconte un monde où le bonheur est garanti. Simplement, le prix de ce bonheur garanti, c'est qu'il n'y a pas d'imprévu. Tout est connu d'avance. Eh bien, ça finit mal, évidemment. Un bonheur garanti, un bonheur connu, ce n'est pas le bonheur. Il y a même une revendication de pouvoir échapper à ce bonheur dans ce roman. Alors, cette question m'a l'air très importante. On a besoin, l'être humain, nous, avons besoin d'inconnus. On a besoin de connaissances aussi, mais on a aussi besoin d'inconnus. On ne respirerait pas dans un monde où il n'y a pas d'inconnus. Et pour moi, ça dit bien ce que j'appelle le paradoxe du futur. Il y a un certain aspect paradoxal, notre idée du futur aujourd'hui. D'un côté, le futur est bourré d'incertitudes. Et ça nous angoisse, d'ailleurs, les incertitudes qui sont devant nous. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et paradoxalement, en même temps, il y a des choses qui sont trop connues, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, nous savons, nous croyons savoir qu'il va y avoir un réchauffement climatique, qu'il sera de 2 degrés, ou si ce n'est pas plus. Maintenant, nous croyons le savoir. En tout cas, c'est presque du connu. Nous savons que le futur sera numérique et digital, dans une grande mesure. On peut aimer ça, ou moins aimer ça, mais on croit que c'est déjà écrit. Et beaucoup de choses sont écrites. Eh bien, le fait qu'on a l'impression actuellement que beaucoup de choses sont écrites d'avance, sont déjà écrits. Eh bien, ça barre un peu. Ça nous met une barre devant le futur. Et je crois que, même si c'est important de connaître ces prédictions, ces prévisions, il est très important aussi de réouvrir. Et c'est ça, un peu pour moi, ce qui est la question de la prospective. Un aspect, du moins, très important pour moi, c'est ce que j'appelle la prospective non-prédictive. Pour moi, le non-prédictive, ce n'est pas simplement qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est une vision positive du non. C'est positivement non-prédictif, si on peut dire ça. À savoir qu'il y a autre chose à faire que de prédire. Bien sûr, il faut prédire ce qu'on peut prédire, il faut le faire. Mais il y a aussi, et en même temps, à faire autre chose que prédire le futur, cette autre chose, je l'appelle simplement ouvrir, réouvrir le futur. Il faut, comme on dit parfois, banalement, rebattre les cartes, réouvrir le jeu, redonner des marges de manœuvre, redonner des degrés de liberté à ce futur dont on a parfois l'impression qu'il est, par certains côtés, déjà un peu écrit. Et c'est ça, pour moi, simplement, une des définitions qui est, pour moi, très importante de la prospective, celle que, en tout cas, je pratique et qui m'intéresse. Alors, j'en donne quelques… Voilà comment on fait ce travail de prospective. Voilà quatre formes, quatre façons d'aborder ça, que je vais brièvement illustrer. Défixer nos conceptions figées, défixer nos préconceptions ou nos désirs, d'ailleurs. Élargir nos connaissances, renouveler nos connaissances, percevoir ce qui est en train de naître. Et puis, le quatrième, plus proche de la poésie, renouveler notre langage et notre regard. Pour ce qui est de défixer, je ne fais que mentionner au passage de nombreux travaux actuellement de recherche, depuis quelques années déjà, ont élaboré des théories et des méthodes nouvelles sur ce que c'est que la conception créatrice. Il y a vraiment des théories très importantes. Je mentionne pour mémoire ici, au moins, une théorie très puissante, qui est la théorie dite CK, pour concept knowledge, qui est développée dans un laboratoire de l'économie à laquelle je participe un peu. Je le mentionne, je n'en parlerai pas ici, mais il y a vraiment des moyens théoriques importants. Alors, je fais un petit mot, un petit passage par la notion de chose naissante. Un aspect très important de la prospective, c'est de voir l'état naissant. L'état naissant, c'est une expression qu'aime beaucoup Thierry Godin et que je lui emprunte. Et je trouve que c'est très intéressant, très beau, cette notion d'état naissant. Alors, je vais simplement dire un petit mot en la renvoyant à celui qu'il a, je crois, la première fois utilisé, qui est un auteur italien, qui s'appelle Francesco Alberoni, qui a écrit un livre, très beau livre, qui s'appelle, je le dis en italien, dans mon mauvais italien, Innamoramento e Abore. Innamoramento, c'est un mot italien magnifique qui est difficile à traduire. Ça veut dire l'énamourement, c'est-à-dire devenir amoureux. Très beau. Alors, le livre a été traduit en français avec un titre catastrophique, à mon avis. Ça a été traduit en choc amoureux, alors que l'innamoramento, c'est vraiment beaucoup, c'est pas un choc, c'est une douceur, n'est-ce pas ? Et je vous lis cette phrase d'Alberoni, l'innamoramento e lo stato nascente, voilà, c'est ça, l'état naissant, le stato nascente di una storia futura. Vous voyez, une histoire future, c'est l'état naissant d'une histoire future, c'est un mouvement créateur, créatore di futuro, un mouvement créateur. Ça m'a l'air intéressant. L'intéressant pour moi, c'est de faire l'association entre la perception des états naissants et l'amour. C'est quand même assez beau de voir qu'il y a un rapport entre l'amour et le futur. Et c'est peut-être pour cette raison que moi-même, lorsque j'ai écrit il y a quelques années un livre où je présentais mes réflexions sur la prospective en général, je l'ai intitulé « Audacieusement, aimer le futur ». Ça paraît un peu audacieux de dire qu'on va aimer le futur alors qu'il est tellement dangereux. Mais je pense que notre rapport au futur est un rapport avec beaucoup de facettes, de connaissances, mais aussi de soins, comme je le disais. Et peut-être que le rapport amoureux au futur est quelque chose de très précieux aussi. Alors, je continue pour maintenant aller un peu plus proche de la poésie. Je disais qu'un des moyens de réouvrir le futur, c'est de renouveler le regard, de renouveler nos langages. Et ça, on est tout proche de la poésie. Notamment, on peut vraiment parler de la poésie en termes d'un regard poétique, d'une parole poétique. Et même si c'est assez difficile de définir clairement ce que c'est qu'un regard ou une parole poétique, on peut dire déjà que c'est toujours un regard différent, un regard différent du regard habituel sur la réalité. C'est une parole décalée par rapport à la parole quotidienne ou même par rapport à la parole scientifique ou par rapport au discours politique. Et cette parole décalée peut être une parole révoltée. Il y a souvent une parole révoltée contre l'ordre des choses établies ou contre les discours convenus qui sont souvent très formatés. Alors, ce regard autre, peut-être quand même, si on veut en parler, même brièvement, c'est bien quand même de citer peut-être le poète de la révolte par excellence qu'est Arthur Rimbaud. Je vais vous citer simplement quelques phrases très connues de Rimbaud qui évoquent ce regard et cette parole. Eh bien, voilà, parmi l'une des plus célèbres, je vous cite vraiment que les choses très connues de Rimbaud, celle-là, c'est le commencement d'une fameuse lettre. Le poète se fait voyant, on est dans le regard, le poète se fait voyant par un long, immense, raisonné dérèglement de tous les sens. C'est presque une méthode, le raisonné dérèglement. La deuxième phrase qu'on peut citer, qui est tellement connue, mais qui est tellement puissante, ces quatre petits mots tellement simples et qui forment une phrase si troublante, « je » est un autre. L'altérité, l'autre, il est même en nous-mêmes. Rimbaud le dit si simplement et si puissamment. Et enfin, cette troisième phrase qui est extraite de « La saison en enfer » de Rimbaud, qui est aussi très puissante et très connue, « la vraie vie est absente ». La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. C'est comme un cri, c'est comme un cri de souffrance. Et en même temps, c'est toujours le cas dans la poésie. C'est en même temps une revendication. Cherimbaud, c'est la revendication de la vraie vie. Le poète ne veut pas seulement la vie, il veut la vraie vie. C'est une revendication très haute. Et il se désole, mais en même temps, il montre qu'il comprend ça, il sait ça. Et l'explication, le manque de vraie vie, c'est l'absence d'être au monde, c'est la coupure d'avec le monde. Et le poète se révolte contre cette séparation d'avec le monde que souvent est la civilisation. Ce qui évoque le fait que la poésie n'est pas seulement de l'ordre de la révolte ou du décalage, il y a toujours un savoir, il y a une connaissance de la poésie. Et c'est une connaissance un peu paradoxale qui est une connaissance de la non-séparation. Non-séparation d'avec le monde. La poésie veut la non-séparation avec le monde. Peut-être une façon très simple d'illustrer, de comprendre le principe de non-séparation, la revendication de non-séparation ou de non-dissociation, c'est de revenir tout simplement à la matérialité de la poésie. La poésie, si on la prend vraiment au sens assez simple du terme, c'est le fait que le son et le sens ne sont pas séparés. En poésie, le son, ça compte autant que le sens. Le son des mots, dans le langage ordinaire, le son n'est qu'un moyen d'instrument. Pour le poète, pour la poésie, le son des mots est aussi important que le sens du dictionnaire ou même que les images. La rime est important, le rythme est important. C'est une des façons de comprendre le fait que la poésie, c'est une connaissance de la non-séparation des choses. C'est aussi la non-séparation des mots et des choses, ou bien de l'homme et du monde, ou bien encore, peut-être encore le plus important, une non-séparation de la pensée et de l'action. Alors que la pensée et l'action ou la connaissance et l'action, souvent, sont très séparées dans notre civilisation. Alors, je vais finir ce petit passage-là en citant encore un poète, un grand poète du XXe siècle, Saint John Perse, pour ce petit mot que je trouve très beau de lui, il parle du poète indivis. C'est un adjectif assez recherché, indivis. Dans son magnifique discours de prix Nobel en 1961, il dit « au poète indivis d'attester parmi nous la double vocation de l'homme ». La double vocation, c'est par exemple la pensée et l'action, et bien d'autres. Et bien, ce mot de indivis, il est assez beau pour dire tout ça, parce qu'on y entend à la fois l'individu, et c'est un individu, le poète toujours, et c'est en même temps l'indivision, la non-séparation d'avec le monde, la non-séparation d'avec les autres, la non-séparation de la pensée et de l'action. Voilà, et là, on a une petite idée. Alors, on ne va pas rester avec ces grandes figures de la poésie auxquelles on pourrait en rajouter d'autres, mais retenir de la poésie que peut-être elle nous a d'apporter un regard différent, une parole différente, de donner d'autres significations, mais aux choses de la vie, et pour ce qui nous concerne là, c'est aux choses de la ville. Et s'il faut leur donner d'autres sens, c'est justement, comme je le disais au début, pour en réouvrir le futur. Donc, la poésie peut servir à ça. Alors, j'ai mis d'autres figures que ces grandes figures. Alors, donner un autre regard sur la ville. Voilà, on va essayer maintenant de rentrer là-dedans. Maintenant, je vais simplement en faire un petit peu… Alors, il te reste une vingtaine de minutes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, je vais passer en revue brièvement la question de la mobilité, parce que c'est là où j'ai quand même beaucoup de connaissances directes et empiriques. Voilà. Donc, sur cette question de donner d'autres significations, je vais simplement signaler que dans les travaux de prospectie de la mobilité, qui ont été les miens et d'autres, un moment extrêmement important, c'était de comprendre simplement ce mot de mobilité et de voir que le mot de mobilité n'est pas du tout synonyme du mot transport. Mais alors, pas du tout. Et pour illustrer ça, je vais simplement l'illustrer encore une fois par une espèce de rencontre. C'est simplement ce… J'ai compris, si vous voulez, ce phénomène-là. Qu'est-ce que c'est que la mobilité ? Ce n'est pas le transport. C'est important pour moi qui étais ingénieur de transport. Ce jour, dans une rue de Paris, j'ai vu cette enseigne que j'ai photographiée. C'est un marchand de téléphones et son enseigne, c'est « vivre mobile », c'était très frappant par ces deux mots très simples. Le transport, c'est une parenthèse dans la vie, c'est une heure par jour en moyenne, à peu près, c'est un point à l'autre. La mobilité, pas du tout. La mobilité, c'est une manière de vivre. Ce mot « vivre mobile » que j'ai vu dans une rue, tout simplement, ça m'a fait comprendre en un éclair que la mobilité, ce n'est pas simplement de l'innovation ou de l'augmentation ou de l'amélioration. C'est un changement de sens complet, un changement de paradigme, comme on dit. Et ça me paraissait intéressant, d'ailleurs, que je l'ai découvert dans la rue. Et c'est encore ça, ça fait partie du sens de la ville, qu'on rencontre des mots et des phrases et des idées dans les rues, ça déclenche en nous des idées. Alors, je vais aller quand même beaucoup plus vite, mais quand même vous dire que la notion du vivre mobile ou de la vie mobile, c'est ça le nouveau paradigme. Le vrai paradigme, ce n'est pas la mobilité, c'est la vie mobile et c'est un bouleversement complet. C'est une opposition très puissante au paradigme habituel, traditionnel, dans lequel nous vivons encore en partie, que j'appelle parfois la vie fixée. La vie fixée, c'est le fait que chaque activité a son lieu. On travaille dans un lieu de travail, on étudie dans un lieu d'études, une école, etc. Chaque chose est son lieu ad hoc. Et donc, dans ce schéma, dans ce paradigme-là, où les choses de la vie sont quelque part, on a le transport. Le transport, c'est d'aller d'un lieu fixe à un lieu fixe. Donc, le transport, il est lié au paradigme de la vie fixée. Je ne sais pas si vous me suivez, ça peut vous paraître un peu paradoxal. C'est dans le cadre de la vie fixée qu'on a ce qu'on appelle le transport, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B. Et ça permet de vous dire aussi que dans l'idée de la vie mobile, la vie mobile, ça ne veut pas dire de bouger tout le temps. Bouger tout le temps, c'est la vie fixée, très paradoxalement. La vie mobile, c'est autre chose que l'agitation. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc, ce paradigme de la vie mobile, ce nouveau terme de la vie mobile, ça nous amène à beaucoup de choses, et notamment à dépasser la question de la vitesse. La vitesse, ça fait partie du paradigme du transport, parce que comme aller de A à B, c'est du temps perdu, donc il faut accélérer, il faut faire vite. Donc, la vitesse est une valeur dominante dans le paradigme de la vie fixée. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Voilà, c'est un bouleversement, réfléchir à la prospective de la mobilité, c'est voir tous ces bouleversements de terminologie et de concepts. Et donc, dans ce paradigme de la vie mobile, on va voir l'émergence de mots aussi bizarres que lieux mobiles. C'est un paradoxe, le lieu mobile. Et pourtant, c'est ce qui est en train d'arriver, et du corps mobile. Je mentionne souvent le fait que l'une des images les plus fortes pour comprendre le paradigme de la vie mobile, c'est le surf ou le surfing, parce que le surf et le surfing, c'est de bouger sur quelque chose qui bouge. C'est la mobilité au carré. C'est une très belle formule d'ailleurs qui a été découverte il y a bien longtemps avant le surfing par Jules Verne dans son roman « 20 milieux sous la mer » où il fait dire à son héros, sa maxime, qui est « mobilis immobilé, mobile dans la mobilité ». C'est exactement l'image du surf. Je pense que le surf, ce n'est pas par hasard qu'il est passé du surfing aquatique ou maritime au surfing numérique, n'est-ce pas ? On se surfe sur Internet. Je pense que le surf est une des images assez puissantes de ce que c'est que la mobilité, le paradigme de la vie mobile. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. On rentre dans le domaine de l'homo mobilis, qui a été non seulement le titre de mon livre, mais également à ce livre à lequel j'ai donné comme sous-titre « La civilisation du mouvement ». En conclusion, je parlerai de ça. Je ne vais pas avoir le temps beaucoup de vous parler d'un point très important de la mobilité moderne, qui est la marche. Il y a quelques années, il y avait eu lieu une très belle rencontre aussi qui s'intitulait « Le génie de la marche ». C'est très important de voir que la marche a du génie. La marche, c'est beaucoup plus qu'un moyen de transport. C'est extraordinaire, la marche. C'est un rapport au monde, c'est un rapport aux choses. Il y a une poétique de la marche, il y a un savoir de la marche, il y a une politique, bien sûr, de la marche. La marche, vraiment, c'est une façon de comprendre la mobilité beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait croire. Et on l'avait un peu oublié. On avait oublié que la marche, c'est ce que je dis là et ici, parfois la cellule souche de la mobilité urbaine, c'est-à-dire la matrice, la base de toute mobilité urbaine, c'est la marche et c'est même ce qu'on peut appeler de manière plus large encore le corps mobile. Le corps mobile est une notion encore plus intéressante, encore plus large que la marche ou le marcheur, parce que ça contient par exemple la danse. Je mentionne encore en passant dans ces travaux de prospective qui m'ont amené à la marche il y a une vingtaine d'années, quelques livres, puisque je fais référence beaucoup à la question de la littérature. Pour moi, la poésie et la littérature sont des moyens essentiels de la prospective et pas seulement de la prospective, bien sûr. Je vous cite simplement comme ça en passant deux des livres qui ont beaucoup compté pour moi pour comprendre ces questions de mobilité. Le premier, c'est celui de Henry David Forrow, un auteur qui il y a 25 ans n'était pas très lu, mais maintenant il fait figure de précurseur de l'écologie pour beaucoup de livres, notamment La désobéissance civile, c'est de lui ça. Mais un livre qui s'appelle Walking, qui est très beau, où il parle vraiment de la marche comme rapport au monde avec qui ça m'avait beaucoup frappé. Un deuxième, c'est un livre beaucoup moins connu, celui de Balzac. C'est assez curieux que Balzac soit intéressant ici. Balzac a écrit un livre en 1833 qui s'appelle Théorie de la démarche. C'est un livre vraiment extrêmement intéressant qui nous rappelle tout simplement qu'on a la chance en français que le mot marche et le mot démarche, c'est presque le même mot. Il n'y a pas de marche sans démarche. En anglais, on n'a pas cette coïncidence de mots. Ça veut dire que toute forme de mobilité, et en particulier de la marche, est en même temps une expression de soi. Au fond, la démarche, c'est le style personnel. Quand on voit quelqu'un marcher, on peut savoir beaucoup de choses sur lui. C'est ce que fait Balzac dans ce livre. C'est très important que quelque chose qui est à la fois fonctionnel, comme la marche, est en même temps un style, est en même temps une expression, un sens. Le sens et la matérialité ne sont pas séparés, de même que la marche et la démarche ne sont pas séparés. C'est extrêmement important pour comprendre les enjeux de futur et de mobilité, de voir cette non-séparation de la chose fonctionnelle et de la chose mentale. Je n'ai pas le temps de vous en parler beaucoup plus. C'est très important de voir ces questions culturelles. Je vous en dis un petit mot avant de quitter la mobilité. Je crois que nous avons besoin de réfléchir en termes de civilisation. Je dis civilisation au sens de civiliser. Il faut civiliser le mouvement. Je dirais même qu'il faut calmer le mouvement. D'ailleurs, la pandémie nous a aidés à calmer le mouvement. Il y a trop de mobilité, bien entendu. Il y a trop de déplacements, plus exactement. Et donc, on a besoin d'approcher ça en termes de civilisation, en un sens large du terme. J'évoquerai simplement la question des valeurs nouvelles. Lorsqu'on passe du paradigme traditionnel, qui est celui du déplacement à celui de la mobilité, on passe des valeurs que j'ai baptisées la valeur de transit à la valeur de la reliance. La valeur de transit, c'est tout simplement la vitesse. La vitesse, c'est le débit et le flux. Eh bien, nous passons à la reliance. Et s'il fallait donner une image de ces deux, de cette transition d'une valeur à une autre valeur, on voit très bien d'ailleurs, c'est l'image de l'autoroute. L'image de l'autoroute, c'est traverser le territoire. C'est la fluidité. C'est même couper le territoire. C'est l'idéal de la vitesse et de la fluidité. Eh bien, on peut avoir comme autre image d'une autre valeur, eh bien, la petite route, c'est presque un peu mythique, la petite route qui épouse le territoire. C'est une mobilité qui caresse le territoire, qui masse, c'est presque un massage du territoire, cette mobilité-là. Eh bien, on a de tas d'autres valeurs qui sont l'adhérence, la reliance, etc. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais voyez cette opposition, cette distinction entre des valeurs. Et on est là aujourd'hui à bien comprendre des valeurs émergentes et des valeurs nouvelles de la mobilité. Alors, j'irais même jusqu'à dire que nous avons à inventer, si on veut faire vraiment de la prospective qui s'intéresse au sens des choses, eh bien, on peut aller jusqu'à envisager un art de vivre mobile qui à la fois tempère la mobilité. Pourquoi je dis ça ? Je fais parfois une analogie entre différentes fonctions, grandes fonctions, et en particulier la fonction de bouger et la fonction de manger. C'est deux verbes qui ont été liés dans une campagne de sanité qui s'appelait manger et bouger. C'est très intéressant, c'est une bonne rime, mais encore une fois, on a presque de la poésie, même si ce n'est pas de la grande poésie. Eh bien, la rime du manger et du bouger est très intéressante et très importante parce qu'elle nous fait comprendre que dans la fonction de l'alimentation du manger, on sait très bien, nous, Français, mais tous les peuples savent que manger, c'est à la fois un fait fondamental, un fait biologique, mais c'est un fait profondément culturel. Bien sûr, il y a des saveurs, il y a des couleurs, il y a de la convivialité, il y a des rituels, il y a des souvenirs, il y a de la mémoire, il y a des géographies, etc. C'est très, très culturel de manger. Eh bien, c'est très important de voir que le bouger aussi, c'est très, très culturel. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est avec ces éléments culturels qu'on peut peut-être le mieux réguler. Vous voyez, on dit beaucoup aujourd'hui que pour lutter contre l'obésité, ce n'est pas simplement en se donnant des règles strictes, c'est parfois difficile d'ailleurs de faire des régimes, c'est parfois, on peut utiliser la culture contre l'obésité. La culture, ça veut dire savoir retrouver le goût des choses, retrouver les rituels, les heures du manger, le manger ensemble, etc. La culture peut être un moyen très puissant de travail, de réparation de l'obésité en l'occurrence, mais on pourrait, on peut fabriquer quelques nouveaux néologismes, on pourrait faire aussi penser à utiliser la culture contre l'obésité de la mobilité. On appelle ça la mobésité, on appelle de même qu'on a inventé l'infobésité. Eh bien, on pourrait aussi faire ce petit jeu de mots, inventer ces mots-là qui peuvent nous servir à penser, de même qu'on a inventé la malbouffe, c'est un mot assez parlant, n'est-ce pas ? C'est Joël Le René qui a inventé ça d'ailleurs, c'est un prospectiviste. Eh bien, on pourrait se dire aujourd'hui, vraiment, nous sommes parfois, assez souvent, dans l'empire de la malmouve, quand on voit des trains bondés ou des autoroutes saturées, c'est la malmouve, ce n'est pas la mobilité, ça. Et c'est contre ça qu'il faut aller. Et ça, c'est par la culture peut-être, pas seulement par la taxation, les règles, les impositions, bien sûr que tout ça sera peut-être nécessaire, mais c'est aussi par la culture, par le sens. Alors, un petit mot maintenant, pour aller plus profondément sur la question de la ville. Alors, est-ce qu'on peut changer les vocabulaires ? Est-ce qu'on peut renouveler le langage ? Là, je vous ai mis une petite liste, mais je ne vais pas la parcourir. Au fond, des concepts urbains, ils sont assez tendances aujourd'hui, très importants, la ville compacte, la ville du quart d'heure, la ville résiliente, la ville frugale, la slow city, la smart city, il y en a beaucoup. Ils sont intéressants d'ailleurs, je ne les conteste pas tous. Bon, ils sont intéressants, ils sont parfois contradictoires, parfois ils sont au contraire synergiques. Alors, je vais essayer d'aller, non pas un peu plus loin, de me faire un pas de côté par rapport à tout ça, en fait, par ma prospective qui s'inspire des questions politiques et littéraires. Et si on veut réouvrir, puisque c'est ma formule, le futur de la ville, et revisiter le sens de la ville, je vais vous proposer trois types de propositions. La première, c'est de considérer la ville comme un milieu, un milieu de l'homme, c'est le milieu humain. Bon, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas détailler tout ça, mais d'abord, je veux souvenir que vraiment, la ville est une grande idée humaine, c'est une des grandes créations humaines, la ville, un peu comme l'écriture, comme le langage, comme le web. On peut même dire que la ville, c'est comme le web en mieux. Il y a à la fois tout l'aspect connectif du web, et c'est en chair et en os. La ville, vraiment, c'est le génie de la composition. La ville, c'est la capacité de composer les hétérogénéités, de composer des contradictions. Il y a des langues différentes, des traditions différentes, des métiers différents. C'est le génie de l'hybridation, la ville. C'est très important. C'est un outil très puissant que l'homme a inventé pour faire ces hybridations et ces compositions. Le poète Kenneth White parle même d'une composition de ces trois termes que je trouve très beaux. L'éros, le logos et le cosmos. La ville est érotique. La ville est le lieu des rencontres, le lieu des amours. C'est le lieu du logos, de la parole. Et c'est un cosmos au sens où c'est un tout qui devrait être harmonieux. D'ailleurs, un autre poète anglais, James Joyce, a inventé le mot de chaosmos qui va encore peut-être mieux. Un petit mot sur la question du rapport à la nature, simplement pour dire qu'il est important non seulement de voir le rapport à la nature, mais de considérer la ville comme une nature. La ville est la nature humaine, est très proche. C'est au fond ce que l'homme a inventé étant son environnement le plus propre. Alors, mon deuxième entrée, c'est de voir la ville comme une espèce d'atelier existentiel. C'est dans la ville, la ville est ce lieu de ressources, ce lieu d'énergie, ce lieu de rencontre, ce lieu d'hospitalité où chacun peut trouver la perspective, l'opportunité, peut-être, parfois la difficulté aussi, d'écrire le roman de sa propre vie. Chacun, chacun des habitants de la ville, de la société en général, mais de la ville en particulier, peut trouver dans ce réseau de repères et de ressources et d'énergie le moyen de tracer son propre chemin. C'est comme un dictionnaire. La ville, c'est comme le dictionnaire des ressources avec lesquelles on va pouvoir écrire le roman de sa vie ou le roman de la vie des autres. Et bien, le lien à la littérature est très important, bien sûr. Alors, ma troisième type de proposition, c'est de revenir quand même sur la question de la ville intelligente, la Smart City. Alors bon, la question de l'intelligence est importante, mais est-ce que l'intelligence, c'est l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, c'est un peu la question. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, mobiliser l'intelligence d'autres intelligences que celles du calcul, que l'intelligence computationnelle ? Est-ce qu'il ne faut pas mobiliser de plus en plus l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, l'intelligence collective, l'intelligence de la terre ? Je pense que c'est très utile aujourd'hui. Voilà, on a une mutation de l'intelligence. Il faut comprendre qu'il y a une intelligence de tous les vivants. Les vivants sont intelligents, la terre est intelligente, la ville est intelligente. Peut-être même que la ville est plus intelligente que le web, et c'est peut-être ça une des fonctions très importantes de la ville, c'est d'utiliser l'intelligence numérique, mais de civiliser cette intelligence-là, d'en faire une chose humaine, une chose civilisée. Je trouve que cet enjeu civilisationnel, j'insiste encore sur cette question de civilisation, de même qu'il faut civiliser le mouvement, auprès de la civilisation lui-même, c'est la civilisation du feu, c'est la domestication du feu. Nous avons peut-être aujourd'hui à civiliser le digital, sinon le digital a aussi une puissance créatrice formidable, et il a une puissance destructrice aussi, destructrice d'emplois, destructrice de beaucoup de choses. Et la ville est un excellent outil, à mon avis, pour civiliser le numérique, civiliser le digital. Tout ça nous amène à l'idée d'une révolution de l'intelligence, je crois que c'est ça qui est vraiment la question la plus importante en termes de prospectives et de futures, et peut-être que cette évolution, cette révolution, cette intégration qui intègre les intelligences des autres, y compris les intelligences animales peut-être, eh bien, la poésie nous en donne une petite idée. Alors ce mot « intelligence poétique » peut paraître curieux à certains, pour certains l'intelligence doit être réservée à la science et la poésie ce serait plutôt l'intuition. Je crois que non, l'intelligence poétique c'est justement la non-séparation encore une fois, du sensible, de l'intelligible, de l'intuitif et du précis. Voilà, et je vais laisser un des mots de la fin, je n'ai pas encore tout à fait fini, Jean-Éric, encore quelques minutes. Je vais laisser un mot, le mot quand même à ce grand poète qui est René Char, qui a une très belle phrase et puis je vous la donne avec une photo que je trouve très belle et très drôle de René Char avec son chien et cette belle phrase quand même. Agir en primitif et prévoir en stratège. C'est presque une définition aussi au bord de la poésie. Agir en primitif et prévoir en stratège. Il ne sépare pas, on ne sépare pas en poésie le primitif et le stratège. Elle est tellement drôle, cette photo, on a l'impression que c'est le chien qui est le stratège et le poète qui est le primitif. En tout cas, cette non-séparation, c'est ça le génie humain, le génie poétique, c'est cette non-dissociation du sensible et de l'intelligible, etc. Et voilà, je crois que c'est très important de retrouver toutes ces choses-là qui sont humaines de longtemps, c'est presque une intelligence primitive. Alors, je vais quand même pour finir aller directement dans quelques éléments de poésie en faisant appel à un livre, à un auteur très amusant et très intéressant qui est Raymond Queneau et ses livres, j'appelle ça la matrice poétique et de voir la ville comme une matrice poétique. C'est un livre très spécial dans l'histoire de la littérature qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes. C'est un livre très particulier où Raymond Queneau a écrit des poèmes, il a découpé les verts et si vous faites des recombinatoires par le génie de la combinatoire des chiffres, il y a bel et bien 100 000 milliards de poèmes ce qui est extraordinaire. Et bien la ville aussi, ces 100 000 milliards de poèmes, si on considère qu'il y a le poème de nos journées, le poème de nos rencontres, et bien le croisement de tous ces humains, de toutes leurs histoires, et bien c'est une fabrication, une machine à fabriquer de la poésie en quelque sorte. Alors tout ça d'ailleurs appartient à tout un courant de littérature du XXe siècle très intéressant qui s'appelle Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle dont Raymond Coneau était un des fondateurs. Alors ça peut paraître un peu déjà un peu vieillot parfois, mais pourtant cette Ooulipo, il ressurgit récemment puisque le dernier lauréat du prix Goncourt qui est Hervé Le Tellier avec un très beau livre qui s'appelle L'anomalie, et bien Hervé Le Tellier qui a eu le prix Goncourt cette année ou l'année dernière est un membre éminent de l'Ooulipo et c'est assez intéressant de voir que ça ressurgit et je crois que ce n'est pas pour rien que ce génie créatif de la langue est aujourd'hui on le retrouve et on peut le retrouver au-delà au-delà même de la littérature c'est pour ça que j'en parle ici la ville est une sorte d'ouvroir voyez c'est drôle de mot l'ouvroir peut-être que la ville est un ouvroir de littérature vécue ce sont nos vies qui sont la littérature un ouvroir de littérature vécue possible un Ooulipo ou même un ouvroir de vie possible et celui qui en donne une très belle illustration c'est un des membres éminents de l'Ooulipo qui s'appelle Georges Pérec et dont ce livre un de ses livres qui s'appelle la vie mode d'emploi parle vraiment pratiquement de ça alors j'ai quasiment fini en citant encore Hervé Letellier le lauréat du Goncourt et donc grand membre de l'Ooulipo il y a une très belle phrase que je vais vous dire pour finir pour presque finir j'en ai encore une dernière où il parle vraiment du rapport de l'Ooulipo et de la ville il parle directement de ça donc ça nous intéresse et je vous la lis elle est assez simple elle est assez belle en tout cas l'ouvroir il parle de l'Ooulipo l'ouvroir à bord de la ville comme le lieu possible d'une convergence entre poétique et politique la poétique conçue comme un écart comme un étonnement comme un jeu le politique perçu comme une exigence de lien social comme une demande de collectif comme une interrogation sur la place que nous occupons dans le monde ce tissu qui maille étroitement poétique et politique et bien sûr celui qui relie tous les hommes entre eux le langage voilà ça parle vraiment de notre sujet et je vais vraiment finir cette fois Jean-Éric en ne restant pas sûrement sur des questions d'art l'art la poésie la littérature c'est très important je vais donner le dernier mot à un artiste et poète que j'aime beaucoup quand on pourra il est décédé il y a quelques temps et qui dit l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art parce que c'est pas l'art qui est intéressant c'est la vie et donc il faut rendre intéressante la vie c'est ça le rôle de l'art rendre intéressante la ville la ville est très intéressante il faut s'intéresser à la ville c'est en s'intéressant à une chose à un être qu'on se donne les moyens de l'aider de l'aimer de le réparer je crois qu'on a besoin aujourd'hui de réparer notre société de réparer notre rapport au monde et de réparer la ville mais avec la ville parce qu'elle est intéressante et en si intéressant on a les moyens de réparer ce que peut-être notre civilisation a un peu abîmé mais en même temps en créant des choses tellement belles voilà et je vous remercie de votre attention merci beaucoup Georges pour cet exposé j'allais dire poétique mais ce serait plat et plein de pléonasmes ce que je retiens quand même c'est qu'on est au cœur du projet positif futur c'est-à-dire qu'avec les éléments que tu as exposés et cette idée que au fond la ville c'est d'abord des histoires et le projet positif futur c'est bien de dire raconter des histoires pour faire percevoir à travers ces histoires ce vécu qu'ils soient des vécus de personnes au travail de personnes dans les transports de personnes qui rencontrent d'autres personnes qui sont au théâtre qui habitent qui dorment même c'est ce vécu-là qui donne une idée de la ville entre parenthèses désirable et ce n'est pas un système technique sur lequel on se penche c'est un vécu un vécu humain ce n'est pas un système administratif c'est un vécu humain et le vécu passe précisément par le fait même que toutes les dimensions de l'être s'expriment et c'est ça qui est poétique c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'individu qui passe par la poésie et c'est ça qui à mon avis est un message très important et que tu as très bien exprimé par ce bel exposé et ces magnifiques diapos qu'on peut refaire défiler sous nos yeux là la question que je me posais c'est et si on essayait d'être un tout petit peu plus concret quel que soit le sujet c'est-à-dire le transport la mobilité qui n'est pas le transport tout le monde l'a bien dit d'ailleurs l'habitat la rencontre la place où on traverse la route qui épouse la campagne et non pas la traverse comme ça concrètement parlant qu'est-ce que c'est que cette vision de l'humain se projetant en 2100 qui vit de manière poétique la ville c'est cette phrase de Holgerlin tu sais vivre en poète qu'est-ce que c'est que vivre en poète la ville en 2100 est-ce que concrètement parlant tu peux donner comme ça des idées qui peuvent susciter un imaginaire stimuler une réflexion aux candidats au concours ou simplement ceux qui écoutent le webinaire aujourd'hui pour le plaisir oui ta question est à la fois simple et difficile j'ai plaisir à saluer tous ceux qui nous écoutent et en particulier ceux qui vont répondre ou ont déjà répondu et vont répondre au concours et je serai très heureux qu'on voit toutes ces réponses toutes ces propositions bon non je me projette pas immédiatement il y a beaucoup de choses il y a un exemple dont j'ai parlé parfois ce sont les choses les plus simples quand même qui sont les plus profondes n'est-ce pas et en même temps les choses les plus simples sont beaucoup de potentiel c'est pour ça que j'ai dit quelques mots une de mes grandes découvertes comme prospectiviste de la mobilité découverte ou un des moments importants pour moi ça a été la redécouverte de la marche ça a l'air tout bête la marche et bien quand on a commencé à réunir des chercheurs et des artistes et bien on a vu combien tout le monde a quelque chose à dire avec la marche il y a des on a même travaillé ou discuté avec des roboticiens et roboticiens ça m'a beaucoup frappé le roboticien qui nous a parlé il a dit ce qu'il y a de plus difficile avec un ordinateur c'est de le faire marcher vous voyez jouer aux échecs c'est facile d'ailleurs ça y est c'est réglé l'ordinateur est capable de tout mais de marcher alors ça de marcher sans se casser la gueule toutes les 30 secondes de marcher sur un terrain accidenté vous voyez la marche c'est quelque chose qui est à la fois simple et qui est à la fois un rapport aux autres un rapport aux choses et je trouve que réinventer la marche dans notre ville on en est encore loin encore on a donné toute la priorité à l'automobile par exemple ou à beaucoup d'autres choses faire que les choses les plus simples soient les plus belles vous voyez je crois ça a l'air assez modeste comme ambition et parce que c'est pas simplement simple il s'agit pas simplement de dire bon il faut dégager le terrain pour que les gens puissent marcher non la marche ça peut être aussi très technologique la marche ça peut être aussi bien on peut marcher nu et on peut aussi bien marcher avec des chaussures suréquipées n'est-ce pas bon voilà c'est pas vraiment une réponse mais je veux dire retrouver le potentiel des choses élémentaires je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est très important et c'est aussi retrouver l'admiration j'ai pas eu le temps de le mentionner mais parmi cette question de l'intelligence s'ouvrir à l'intelligence des autres vous voyez il y a aujourd'hui beaucoup de de grands botanistes de grands biologistes nous parlent de l'intelligence des arbres bon après tout peut-être nos ancêtres le savaient déjà on commence à comprendre que les arbres ne sont pas si bêtes que ça ils communiquent entre eux ils ressentent des choses etc peut-être que la métaphore c'est peut-être une métaphore ou une formule un peu poussée de dire qu'il y a une intelligence des arbres mais pourtant oui de plus en plus les grands botanistes comme Francis Allais par exemple nous parlent de ça il n'y a pas que les arbres évidemment il y a un livre récent qui est paru sur le poulpe l'autobiographie d'un poulpe de Vinciane Desprez qui est très intéressant qui dit que le poulpe c'est une intelligence tout à fait spéciale elle n'a pas un cerveau elle a huit cerveaux comme elle a huit tentacules vous voyez elle a un cerveau par tentacules alors on commence à se dire qu'il y a eu une grande exposition aussi récemment au palais de Tokyo sur les araignées et bien on commence à voir qu'il y a de l'intelligence dans beaucoup de formes de vie et d'autres formes d'intelligence que les nôtres c'est ça qu'il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir à beaucoup d'autres formes d'intelligence aux intelligences corporelles aux intelligences des choses simples et je crois que voilà c'est ça ouvrir le futur pour moi il ne s'agit pas tellement de dresser un portrait du futur non au contraire de montrer comment le futur il est encore grand ouvert et que c'est comme ça peut-être qu'on peut en ouvrant et en s'ouvrant soi-même à des tas d'autres formes d'intelligence on peut peut-être essayer de réparer parce qu'il y a à réparer quand même pas seulement le monde pas seulement l'écologie notre société aussi par beaucoup d'égards est assez malade et donc il y a à réparer et c'est en s'ouvrant qu'on va se réparer oui c'est cette intelligence au fond cette intelligence de ce qui vous entoure oui et capter l'intelligence de ce qui vous entoure l'intelligence des autres dans la ville c'est au fond être capable de sentir l'intelligence des humains qui sont autour de vous c'est être capable de sentir l'intelligence de la nature qui peut être insérée dans la ville même etc donc c'est un peu cette ouverture alors deux choses d'une part peut-être Simon qui nous nous suit qui nous pilote à des questions et des observations et d'autre part je voudrais signaler à ceux qui participent qu'il y a un dispositif de questions et réponses et qu'ils peuvent tout à fait poser des questions à travers le chat auxquelles Jean-Jamar se fera un plaisir de répondre donc n'hésitez pas à poser ces questions ou à entrer dans la conversation de cette manière-là en écrivant vos questions sur le système est-ce que Simon tu as quelques questions ou observations oui merci Jean-Éric de me donner cette opportunité merci beaucoup Georges pour cet exposé très intéressant et très inspirant en fait qui permet vraiment de faire un pas de côté on n'a pas l'habitude d'entendre ce type de discours sur la ville et dans le cadre de ce concours on a été plus focalisé sur peut-être des choses très concrètes et je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue décalé alors ça a soulevé beaucoup de questions chez moi mais les deux premières seraient j'ai beaucoup apprécié l'idée de dire que finalement l'ambition peut-être qu'on doit avoir pour un futur désirable c'est laisser un futur encore à écrire pour les générations futures je paraphrase un peu ce que vous avez dit c'est l'idée d'un futur qui ne serait pas encore déterminé vous n'avez pas utilisé le mot de liberté mais je pense que c'est ce qu'il y avait derrière cette idée-là laisser la liberté aux générations à venir ça comment est-ce que c'est possible alors qu'on voit que l'histoire toutes les disciplines conduisent à observer les dépendances les effets d'hystérèse tout le fait que quoi qu'on fasse ça a une influence sur le cours des choses passées vous avez évoqué le réchauffement climatique nos actes passés on entend souvent je ne sais pas si c'est vrai mais que probablement tout le CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère même si on arrêtait maintenant brusquement du jour au lendemain ce qui est déjà présent dans l'atmosphère aurait des effets irrémédiables dans plusieurs années donc comment est-ce que vous voyez cette marge de liberté qu'on pourrait laisser davantage aux générations futures et en lien avec ça vous utilisez le terme de civiliser et je me demandais si dans votre bouche ça n'avait pas le sens d'humaniser aussi je n'ai pas saisi exactement quel contenu vous donniez à civiliser Deux belles questions pour la première il y a deux sortes de réponses à cette question des générations futures la première simplement c'est d'expliciter je voudrais expliciter un peu cette idée que qu'est-ce que nous avons à léguer disons bon moi après tout je suis déjà un homme déjà vieillissant qu'est-ce que je peux léguer non seulement à des petits-enfants mais plus généralement ou comme génération qu'est-ce que nous légons bon dans un premier temps quand même ma génération lègue quand même c'est pas terrible enfin bon il y a des aspects géniaux on lègue mais il y a des aspects bon alors simplement je fais une analogie si vous voulez entre notre rapport aux générations futures ce qu'on appelle les générations futures qui est un concept au fond et les enfants ou les petits-enfants tout simplement lorsque des parents veulent faire l'éducation c'est le devoir important l'amour des parents pour leurs enfants qu'est-ce que c'est que l'amour l'un des plus belles formes de l'amour c'est l'amour des parents et de leurs enfants c'est pour ça que j'ai parlé du rapport de l'amour et du futur il y a un rapport entre l'amour et le futur et en partie par exemple l'amour des parents pour leurs enfants cet amour c'est de leur donner un futur vous voyez or c'est très délicat cette question c'est très difficile de donner un futur à ses enfants parce que on a souvent la formule moi quand j'étais quand j'étais gosse ma mère me disait toujours aux mes parents on fait ça pour ton bien vous voyez on a toujours tous entendu ça les parents ils veulent le bien des enfants et bien c'est très beau c'est très beau de vouloir le bien des enfants mais les parents qui veulent le bien des enfants ils veulent le bien tel que eux le conçoivent ou tel que eux l'ont appris dans leur éducation vous voyez et peut-être que les enfants c'est pas ça qu'ils veulent ou c'est pas ça qu'ils pourront faire ou c'est pas ça qui sera adapté à leur monde vous voyez c'est délicat il faut faire attention quand on veut le bien de quelqu'un parce qu'on veut le bien selon ce que nous on croit ou ce que nous on sait en fonction de nos connaissances et de nos croyances vouloir le bien de ses enfants c'est une chose plus subtile que ça à mon avis le but de l'éducation c'est pas simplement le bien c'est de rendre les enfants libres c'est le mot que vous avez utilisé Simon qu'est-ce que ça veut dire libre ? ça veut dire avoir un futur à soi un futur qui n'a pas été déjà déterminé par le passé c'est pour ça que je fais cette analogie vouloir le bien c'est une affaire d'éducation qu'est-ce que c'est que l'éducation ? c'est de donner à ses enfants les moyens de choisir c'est pas de leur imposer on devrait même pas leur imposer notre religion par exemple ou nos croyances on devrait et l'éducation ça sert à ça on donne de l'éducation pour que les enfants soient capables eux-mêmes par eux-mêmes de s'orienter et d'avoir des choix et non pas on leur dit voilà la bonne voie la bonne éducation c'est pas de dire aux enfants il y a la bonne voie c'est celle-là il n'y en a qu'une et tu vas l'apprendre non la bonne éducation c'est de donner la possibilité de réfléchir par soi-même de connaître des choses je fais un petit détour par la science de l'éducation si je peux dire parce qu'à mon avis c'est une bonne analogie pour le rapport au futur il faut beaucoup d'éducation et beaucoup de travail culturel au sens large pas seulement scolaire beaucoup d'enrichissement des idées et de partage beaucoup de partage des idées pour rendre pour donner aux générations futures non pas une one best way comme on dit pas une seule voie pas une autoroute mais la possibilité que beaucoup de routes existent au moins la possibilité on ne sait pas quelle sera la bonne route parce que les contextes changent énormément pour le meilleur ou pour le pire souvent pour le pire mais il faut donner la possibilité c'est ça donc le rôle éducatif et en même temps le rôle de la prospective qui pour moi est éducatif en ce sens là donc ça c'est pour une réponse assez générale maintenant plus précisément si je peux dire comment on peut faire enfin si je peux dire concrètement pour en effet envisager un futur plus libre et moins angoissant parfois on peut avoir l'impression qui est devant nous là aussi je n'ai pas de réponse ce serait contradictoire que j'ai une réponse parce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas et pourtant il ne faut pas rien faire c'est loin de là c'est là que vient la question du travail prospectif que je conçois je le pratique et en quoi il y a un rapport avec la littérature la langue et la poésie il faut enrichir les mots ça a l'air bête de dire ça comme ça c'est pour ça que j'ai pris l'exemple on le fait dire bien que dans les domaines qu'on connait bien on peut le faire de manière générale il faut changer le vocabulaire ça a l'air simple et ça a l'air un peu insuffisant c'est en changeant le vocabulaire que vous changez que vous réouvrez le champ des possibles je ne dis pas que c'est en changeant le vocabulaire qu'on va réduire le CO2 parce qu'en effet ça a l'air mal barré tout ça c'est mal barré c'est mal barré c'est clair et je suis pessimiste comme vous on ne peut pas ne pas être pessimiste quand on sait qu'il y aura au moins 2 degrés soit on dit c'est comme ça on s'adapte soit peut-être c'est pas sûr peut-être que c'est pas certain peut-être qu'on peut inventer autre chose comment est-ce qu'on va inventer autre chose à quoi on n'a jamais pensé si on n'a jamais pensé comment on le sache et bien on peut quand même travailler à ça en ne restant pas enfermé dans nos schémas de pensée comment on fait pour ne pas rester enfermé dans nos schémas de pensée en travaillant le vocabulaire en travaillant la langue en travaillant les concepts c'est pour ça que je dis par exemple moi et bien je ne parle plus de transport je ne veux plus entendre parler de transport c'est terminé c'est un mot périmé je parle de mobilité le transport ça se mesure en kilomètres et en kilomètre heure la mobilité non il faut inventer des nouveaux mots j'utilise des mots comme la reliance la sérendipité l'adhérence j'en ai pas mal des mots comme ça je fabrique un vocabulaire que d'ailleurs parfois on ne comprend pas très bien parce que c'est des mots nouveaux on les comprend à moitié on les devine mais il y a tout c'est comme un peintre qui a changé de palette je change la palette ça ne veut pas dire quel tableau on va faire mais en tout cas une fois que vous avez changé la palette peut-être que des tableaux nouveaux pourront se peindre une fois que vous avez enrichi le vocabulaire vous avez d'abord dit ce vocabulaire il est périmé je cite souvent pour parler de ce genre de choses dans le domaine de la perspective et de l'innovation une formule que j'aime bien c'est la formule du peintre Magritte vous savez il y a ce fameux tableau où il peint une pipe et il dit ceci n'est pas une pipe c'est assez drôle je trouve que le ceci n'est pas un opérateur très puissant vous voyez il faut pouvoir dire aujourd'hui ceci n'est pas ceci n'est pas une automobile l'automobile de demain n'a rien à voir avec l'automobile d'hier il faut enlever le mot moi je ne parle plus d'automobile j'utilise le mot de corps mobile par exemple vous voyez alors bon c'est pas des jeux de mots on peut croire que c'est des jeux de mots pas du tout dans mon travail de perspective sur la mobilité c'est pas du tout des jeux de mots c'est des choses qui s'appuient sur des données des connaissances des expériences des techniques etc il faut bien sûr il y a la technologie qui va jouer il faut renouveler notre vocabulaire et en fond c'est pas seulement mettre un mot à la place d'un autre non plus c'est trouver des mots qui sont plus chargés d'inconnus un peu plus ouverts si vous voulez qui ne sont pas saturés déjà qui stimulent l'imagination c'est tout simple il faut restimuler l'imagination et pour stimuler l'imagination c'est non seulement les mots c'est l'art aussi ou les formes ou la peinture bien sûr mais le langage est un outil très très puissant surtout si vous l'utilisez un peu en poète disons alors les mots sont des leviers très puissants pour stimuler une imagination inconnue c'est pas pour dire ce qu'il faut faire c'est pour stimuler alors est-ce que ça va suffire à résoudre des problèmes peut-être pas on ne le sait pas d'ailleurs et si vous avez mieux à faire que ça dites-le mais à mon avis quand on est dans une situation désespérée il faut avoir de l'imagination c'est tout ça marche ou ça ne marche pas et au-delà du fait d'ouvrir des villes potentielles pour filer encore la métaphore est-ce que derrière cette idée de laisser la liberté aux générations futures il n'y a pas aussi celle de réfléchir toujours à la réversibilité de nos actes dans notre construction de la ville de la société etc ne pas s'engager dans des voies dont on sait qu'il sera extrêmement difficile d'en sortir je pense que c'est il y a beaucoup de choses qu'on fait toujours tous les jours et qui ont des impacts à long terme oui mais ça fait partie d'ailleurs j'ai mentionné brièvement c'est un des mots que je n'ai pas eu le temps d'utiliser mais il y a un mouvement des villes réversibles il y a tout un courant de gens qui réfléchissent des urbanistes des sociologues des philosophes qui ont utilisé ça il y a eu un colloque d'ailleurs qui a été organisé qui s'appelle les territoires et les villes réversibles ça est intéressant ça fait partie au fond du courant un peu écologique d'ailleurs qui est très important je trouve ça extrêmement intéressant mais bon pour moi ça fait un peu partie quand même de la culture de la précaution si je peux dire évidemment on ne peut pas discuter c'est très important d'être prudent sinon pour ne pas parler de précaution la prudence est une chose extrêmement importante mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'être imaginatif d'être fou on a besoin même de fantaisie c'est pas de la fantaisie que d'être fantaisiste si je peux dire le bon sens exige la fantaisie si vous avez du bon sens soyez fantaisiste parce que sans fantaisie on ne va pas s'en sortir si vous êtes uniquement à utiliser tout ce que vous savez déjà aujourd'hui avec vos concepts d'aujourd'hui je crains fort que ça ne suffise pas c'est ça le pessimisme c'est que si on mobilise tout ce qu'on sait faire notre intelligence à nous d'habitude d'habituel enfin tout ce qu'on sait faire de mieux et bien ça risque de ne pas suffire c'est ça l'angoisse au fond ça risque de ne pas suffire donc il va falloir vraiment trouver d'autres ressources y compris en regardant les animaux par exemple c'est pour ça que je trouve très amusant qu'il y ait quelqu'un comme mécanique des prédients on va penser comme des poulpes bon je ne sais pas ce que ça peut donner bon et c'est sérieux chez elle ce n'est pas une blague bon mais il y a beaucoup de façons moi je dis il faut mobiliser les poètes bon etc il y a beaucoup de façons aujourd'hui mais il faut il faut rebattre les cartes de l'esprit si je peux dire parce que je crains que si on ne le fait pas peut-être qu'avec tout on a déjà beaucoup de capacités mais la situation a l'air je ne dis pas désespérée mais elle a l'air quand même assez grave donc il faut il faut trouver des ressources supplémentaires et nouvelles et au fond ça ce n'est pas si original quand même l'humain toujours après tout les hommes primitifs ils étaient dans des mondes très dangereux et très difficiles comment ils ont fait pour s'en sortir et bien les ressources de l'esprit humain sont assez grandes et parmi les ressources très puissantes de renouvellement de l'esprit humain il y a le langage le langage c'est pour ça que je mets la citation de Hervé Le Tellier le langage est un outil très puissant surtout si on l'utilise en poète il permet de de nous tourner l'esprit et parfois on a besoin ce n'est pas de la fantaisie mais il faut vraiment parfois se tourner l'esprit pour espérer trouver des choses que personne n'avait pensé encore et c'est de ça qu'on a besoin évidemment ce n'est pas rassurant non plus c'est quand même simplement rassurant au sens où je crois qu'on a peut-être quand même les moyens de ça je crois qu'on a une question qui est apparue David qui nous écrit bonjour enrichir le vocabulaire d'accord mais actuellement nous allons plutôt vers un appauvrissement de la langue une façon de parler qui bride la pensée CF Franck Lepage comment faire pour inverser la donne écoutez j'en sais rien d'abord comment parler de poésie il y a quand même beaucoup de gens qui aiment la poésie actuellement c'est assez curieux d'ailleurs je suis étonné moi-même bon c'est pas en écrivant des poèmes chacun dans son coin qu'on va s'en sortir non plus mais écoutez non je ne veux être ni optimiste ni pessimiste mais il y a un de mes amis qui disait il ne faut pas être il ne faut être ni pessimiste ni optimiste il faut être possibiliste je trouve c'est pas mal comme mot pourquoi il faut regarder c'est pour ça que je reprends ce que je disais à un moment donné il faut regarder les petites choses regarder il y a peut-être des inventions qu'on ne voit pas voilà peut-être même que sur le web c'est un peu optimiste je vais le dire mais bon c'est vrai qu'il y a un appauvrissement de la langue c'est vrai d'ailleurs il n'est pas que sur les réseaux sociaux il y a parfois une langue on a dit très bien je ne sais pas qui a inventé cette expression la langue de bois très belle formule il y a beaucoup de langue de bois voilà et bien c'est la tâche poétique de mettre en feu la langue de bois si c'est du bois sec ça va bien flamber voilà il y a de la langue de bois il y a de la langue pauvre il faut regarder dans les interstices il faut regarder ce qui est naissant il faut regarder les amours naissantes et moi je regarde ça c'est pour ça que je dis parfois en me promenant dans la rue je vois un truc qui me stimule j'ai pris l'exemple tout à l'heure c'était vraiment pour moi comme ça ça s'est passé j'ai compris le paradigme de la mobilité en voyant une enseigne publicitaire même la publicité parfois vous donne des idées vivre mobile et j'en ai vu souvent moi des phrases extraordinaires j'ai même commencé mon intervention par une phrase qui était écrite sur le sol et qui m'a stimulé c'est à nous d'être réveillés peut-être qu'il y a de l'appauvrissement à nous et peut-être la fonction des poètes et pas seulement des poètes de tout le monde c'est d'avoir l'œil ouvert l'oreille ouverte il faut écouter les choses neuves ou pas neuves ou fraîches il faut avoir l'œil et l'oreille ouverts à ce qu'il y a de frais même si il faut chercher c'est vrai peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a et donc la tâche c'est d'ouvrir l'œil et ouvrir l'oreille et de regarder dans les métiers dans les métiers traditionnels dans beaucoup de choses avec affection avec presque amour et bien on peut trouver des choses qui sont là dans un coin discrètement parfois il y a des petites fleurs discrètes peut-être c'est ça c'est une tâche modeste peut-être c'est pas ça qui va nous sauver ou peut-être que oui je ne sais pas si David est content de ma réponse ou pas est-ce que il y a quand même en fond une question d'éducation au départ c'est-à-dire que si on arrive à éduquer dans les toutes jeunes années les enfants à cette ouverture d'esprit et à cette vision du monde où précisément s'introduit de la poésie où les processus de catégorisation ne sont pas des processus d'appauvrissement mais au contraire des processus d'enrichissement de la perception du monde par notamment la diversité du langage finalement est-ce que ce ne serait pas par là que tout commence et qu'on ouvre le degré on augmente les degrés de liberté pour filer la métaphore oui question éducationnelle au sens très large du terme je pense oui bien sûr c'est sans doute ça quand même c'est vrai que est-ce qu'on aura le temps voilà il y a des gens qui disent on n'aura pas le temps bon je ne sais pas si on aura le temps ou si on n'aura pas le temps mais oui éducationnelle c'est pour ça que je citais ce courant qui s'appelle les future literacies je crois que c'est important en effet d'ouvrir l'esprit de multiplier ce n'est pas seulement d'ouvrir il faut multiplier les langues il faut s'intéresser aux langues des autres je crois que tu as fait ça beaucoup Jean-Éric Aubert dans ta carrière et dans tes écrits de regarder moi j'en suis toujours beaucoup intéressé dans mon métier de transport ou de mobilité de voir comment on dit ça dans une autre langue ça m'a toujours passionné vous voyez il ne faut pas traduire d'ailleurs enfin il faut traduire aussi mais c'est très intéressant de savoir comment on dit ça ailleurs comment d'autres que moi le parlent comment vous voyez il faut être curieux peut-être que c'est un principe peut-être un peu naïf tout ça mais c'est peut-être pour moi ça ne l'a pas été en tout cas on a besoin de rééveiller la curiosité non seulement pour les animaux et les poules mais pour les autres langues les autres cultures il faut si vous voulez on est on est devant un problème difficile à résoudre donc il faut mobiliser toutes les ressources de l'humain toutes les ressources de l'esprit humain les grands savants comme les ressources ordinaires de la vie de tous les jours il y en a beaucoup les langues de tous les pays il faut mobiliser tout le capital d'intelligence humaine dans toutes ses formes je ne sais pas comment on va faire mais c'est presque un programme qu'on fait mobiliser toutes les ressources puisque le problème est immense et il a même l'air parfois un peu insoluble et bien il faut en tout cas mobiliser toutes les ressources et il n'y a pas que l'intelligence artificielle justement il y a toutes les formes d'intelligence il faut être capable aujourd'hui c'est très difficile de les mobiliser parce qu'on est un peu dans nos rails et bien s'il y a un certain programme de travail oui c'est un programme poétique dans ce sens là en tout cas un programme de connaissance un programme d'être capable de mobiliser tout ce qu'il y a de capacité de l'esprit humain sur toutes ses formes est-ce qu'on peut dire par rapport au projet du concours par exemple que la ville désirable en 2100 c'est celle qui permet de mobiliser au fond toutes les ressources de l'esprit humain que ce soit par la façon dont elle est conçue dans la manière dont les gens se rencontrent la façon dont elle permet l'éducation sur toutes ses formes qu'elle ce soit une éducation en physique et présence physique ou à distance que ce soit par les images qui peuvent être véhiculées dans la ville par toutes sortes au fond d'installations au fond cette capacité à mobiliser les ressources de l'esprit humain dans leur diversité donc la ville de 2100 c'est celle qui serait conçue autour de ça la ville idéale la ville idéale de 2100 pour garder un maximum d'ouverture à ce moment là je souhaite bien du plaisir au candidat qui voudrait se lancer dans l'écriture d'une nouvelle ou d'un article de journal ou d'une BD ou d'une vidéo qui présenterait la ville idéale sous cet angle en tout cas ça nous plairait beaucoup je pense que tu as fait une très bonne formule idéale ou pas idéale la bonne ville mais au fond la ville c'est ça quand même la vraie ville même la ville d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de fausses villes c'est vrai on dit la ville il y a beaucoup de villes qui ne sont pas des villes c'est vrai même beaucoup de villes ne sont pas des villes si par ville on dit ce lieu moi j'ai appelé ça un atelier de l'existence un atelier c'est au sens propre où on fabrique des choses de la vie et bien beaucoup de villes sont au contraire des endroits qui c'est l'inverse de la stimulation beaucoup de fausses villes ce sont des fausses villes il y en a beaucoup malheureusement même chez nous et bien donc c'est la ville idéale comme tu dis mais c'est aussi simplement la ville la vraie ville qui existe encore heureusement de temps en temps et bien c'est une ville qui à la fois je prenais la métaphore de la palette du peintre elle nous offre des ressources de partage pour créer quelque chose pour devenir poète mais pas poète au sens simplement d'écrire des vers pour devenir créateur pour devenir enrichisseur et je pense qu'en effet la ville c'est ça c'est comme une espèce de grand dictionnaire si on veut une grande palette etc il y a beaucoup de métaphores comme ça et c'est ça une ville pas seulement idéale c'est ça l'invention de la ville par les humains il y a déjà 6 ou 8000 ans on a inventé la ville pour ça pour croiser les intelligences et les désirs et les imaginations humaines c'est pour ça qu'on a fait la ville c'est pour du commerce mais même le mot commerce parfois il est péjoratif mais c'est un beau mot le mot commerce le commerce ça veut dire l'échange le croisement et bien on a besoin de cette ville là qui restimule qui stimule au maximum la ressource humaine pour s'en sortir dans ce sens là la ville est un outil dans la situation d'avoir à réparer la planète ou à réparer nos erreurs ou à traiter la transition écologique comme on l'appelle la ville est une ressource mais c'est une ressource pas seulement en termes d'énergie etc en termes d'énergie mentale il y a une question très concrète qui en fait se rejoint à la discussion que nous demandons d'avoir de Anne Percher qui fait partie du conseil scientifique de Positif Futur on vit dans un monde cloisonné comment dans la vraie vie créer une forme d'hybridation entre ceux qui font la ville ingénieurs architectes urbanistes et des artistes des poètes etc comment créer cette hybridation je n'ai pas de réponse générale bien sûr il y a des lieux de temps en temps c'est tout empiriquement déjà il se trouve qu'il y a eu des lieux il y a des lieux où de temps en temps se font des il y a quelques historiens certains de mes amis qui ont étudié certains de ces phénomènes là par exemple un de mes amis a étudié beaucoup en Angleterre à l'aube de la révolution industrielle il y avait une société qui s'appelle la Lunar Society je me rappelle parce que c'était assez joli bon voilà c'était assez historique mais il y a des moments dans les villes je me suis intéressé à un moment donné aux villes mythiques il y a des endroits dans certaines villes où certaines ça n'y ont pas longtemps ça peut durer 10, 20 ou 30 ans parfois où il se passe quelque chose et où il y a des croisements moi-même j'ai vécu des aventures intellectuelles très intéressantes dans une entreprise ça peut paraître même curieux dans une entreprise qui n'est pas le CLS c'est la RATP c'est les transports urbains et bien pendant quelques années d'énergie, de personnalité d'idées, de chercheurs donc voilà de temps en temps ces croisements arrivent à se faire bon il faudrait les multiplier beaucoup bon comment le faire je pense que déjà le désirer en avoir envie le concevoir se dire qu'on n'a pas simplement besoin uniquement d'avoir des silos de spécialistes bien que ça soit très important d'avoir des médecins spécialisés c'est très important bien sûr et bien d'autres spécialités peut-être qu'on a besoin de nouveaux collèges de nouvelles formes en effet dans lesquelles alors on parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité ça fait partie déjà des choses très entendues ça m'a l'air très bien simplement parfois je suis un peu sceptique parce qu'on a l'impression que la transdisciplinarité c'est on met des choses qui sont déjà bien séparées on veut les faire coopérer c'est bon c'est comme si on veut faire c'est comme faire l'Europe je peux dire bon c'est important c'est nécessaire c'est difficile à mon avis on a besoin moi je plaide pour ce qui me paraît le plus important on a besoin de nouvelles bases communes et pour moi la base commune c'est la pensée politique bon peut-être que d'autres pensent autrement que moi peut-être que pour beaucoup c'est la science je ne crois pas que ce soit la science je ne crois pas que la science va suffire à nous sauver la science est merveilleuse c'est extraordinaire on aura un besoin immense de la science mais je ne crois pas que c'est avec la science qu'on va il faut retrouver les ressources primitives de l'humain les ressources pas primitives au sens archaïque au sens ancien fondamentales de l'humain et c'est pour ça que je trouve c'est pour ça que j'ai fini de Hervé Letellier il faut mobiliser vraiment la capacité humaine de langage on a besoin du langage bon alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire des écoles littéraires dans tous les coins mais peut-être que ça vaudrait la peine de mettre des poètes et des écrivains et pas seulement des économistes et des sociologues dans nos comités est-ce que le Baos d'une certaine manière n'a pas un peu tenté cette hybridation entre ingénieurs urbanistes et aussi bien sûr c'est un très bel exemple c'est un très bel exemple voilà c'est un effet malheureusement il reste quelque chose comme une pépite qui ne s'est pas finalement diffusée dans la civilisation c'est une tentative c'est assez diffusé mais pas toujours pour le meilleur et en plus pas toujours pour le meilleur non mais peut-être ce serait un programme encore une fois de repérer les barrages entre guillemets il y a des lieux où il se passe quelque chose de transversal de créatif qui est capable d'hybrider voilà c'est les hybridations dont on a besoin ce qui me semble c'est quand même qu'il y a de l'hybridation aujourd'hui avec les habitants c'est-à-dire qu'il y a quand même à travers la planète des formes d'invention de la ville qui mobilisent l'esprit créatif des habitants des lieux en question qui viennent faire des propositions qui sont ensuite plus ou moins intégrées par les urbanistes ou par les architectes je pense à une ville comme Medellín par exemple qui était une ville que moi j'ai connue en Colombie dans les années 2000 1990 qui était vraiment la ville une des villes les plus dangereuses du monde tenue par la mafia des narcos et qui dans les années 2000-2010 a été récompensée par des prix de l'innovation urbanistique au niveau mondial et dans lesquelles précisément se sont fécondés interfécondés des urbanistes des ingénieurs avec des nouvelles formes de mobilité nouvelles formes d'habitation etc et donc en fait les habitants ont joué un rôle clé pour changer l'image de cette ville et dire nous-mêmes nous sommes capables de produire autre chose que cette ville de mafieux qui est restée célèbre au niveau mondial dans les années Medellin est un cas vraiment extraordinaire j'ai été une fois pour visiter et je me rappelle une chose qui m'avait beaucoup frappé à Medellin c'est qu'un des outils de la reconstruction enfin de la reformation de la ville c'était de créer des bibliothèques publiques ils créaient même des bibliothèques publiques en même temps que des stations de téléphérique j'avais trouvé ça vraiment c'était il y avait beaucoup d'insistance sur l'espace public et non pas l'espace privé l'espace public et les bibliothèques publiques c'est assez drôle de dire on va créer des bibliothèques publiques contre la mafia ça peut paraître naïf et bien pas du tout voilà donc en effet il y a des cas passionnants de villes comme ça moi j'ai beaucoup visité aussi la ville de Curitiba au Brésil et en effet la question de l'intelligence citoyenne si je peux dire on pourrait dire ce mot là ou l'intelligence des gens de la population elle est très importante tu as raison vraiment alors mais simplement il me semble qu'on peut vraiment la mobiliser à partir du moment où on commence à sortir si possible et c'est très difficile de la croyance que l'intelligence c'est les savants voilà cette idée là de la spécialisation au fond il y aurait des spécialistes de ceci et de cela et on vit là dessus quand même on vit sur le fait que la connaissance elle est divisée en disciplines que les disciplines liènent hiérarchie etc il faut redécouvrir je parlais tout à l'heure pour m'amuser de l'intelligence du poulpe mais de l'intelligence de chacun et ce n'est pas une intelligence au sens ce n'est pas un mot comme ça il y a des vrais savoirs il y a de vrais savoirs pratiques et même pas seulement pratiques chez beaucoup de gens c'est pour ça il faut les regarder et nous avons un peu oublié ça il faut apprendre à regarder l'intelligence des gens et ça ça suppose un peu quand même un changement de paradigme l'intelligence n'est pas à l'université bon c'est un peu méchant de dire ça comme ça parfois d'ailleurs à l'université c'est pas une question de critique bien sûr que c'est très important à l'université et tout le reste mais on est parti sur cette civilisation dans laquelle l'intelligence c'est un métier c'est comme la politique c'est un métier etc non c'est un paradigme très puissant à bousculer parfois je définis la poésie comme étant simplement l'intelligence non spécialisée voilà tout simplement nous arrivons au bout de cet excellent webinaire merci beaucoup Georges il y a une information qui a été postée sur la conversation le site de conversation il y a un nouveau bous européen qui se construit actuellement et en fait l'URL a été fournie qui s'appelle Europa enfin c'est New European Bous ça vaut la peine d'aller voir ça vaut la peine d'aller voir je vais passer le mot de la fin à Simon en le remerciant d'être aux manettes merci beaucoup Simon merci à vous merci à Georges surtout et puis à nos spectateurs et à leurs questions et informations pertinentes je terminerai juste en vous rappelant qu'il y a un séminaire qui est prévu un webinaire qui est prévu la semaine prochaine sur une autre thématique ce sera cette fois-ci la restauration écologique urbaine dépasser l'opposition ville-nature donc ça aura lieu mardi 25 mai à 18h comme d'habitude donc ce sera en français encore cette fois-ci et ce sera par Marion Valère qui est urbaniste et philosophe et qui est notamment aussi conseillère de la maire de Paris en charge de l'architecture du patrimoine et de la transformation du paysage urbain et donc elle nous parlera d'expérimentation de l'idée de cette opposition entre nature et ville et comment est-ce qu'on peut la dépasser et en donnant des exemples concrets d'expérimentation de la ville de Paris donc ce sera encore une fois une séance très intéressante et on attend d'avoir le plaisir de vous retrouver toutes et tous encore une fois merci à Georges merci à Jean-Éric et je vous dis donc à très bientôt merci à tous et à bientôt merci 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 Merci.